Historiquement, et c'est l'histoire encore récente, l'Ile-de-France était la ceinture verte de Paris et on y trouvait toutes les professions spécialisées de l'agriculture, à commencer par les maraîchers et puis tout autour, il y avait tout le bassin céréalier et d'élevage pour nourrir les franciliens. L'Ile-de-France aujourd'hui, c'est 50% de la surface est agricole et dans cette surface, 63% sont consacrés aux céréales. L'Ile-de-France est tournée vers l'extérieur en termes de production agricole et là on est entre guillemets victime de choix politiques qui ont été faits il y a quasiment un demi-siècle maintenant avec la spécialisation de grandes régions agricoles en France. L'Ile-de-France étant elle concentrée sur l'aspect céréalier, la conséquence, très clairement, est que les produits tels que le maraîchage sont réduits à leur portion congrue. Est-ce que Rangis répond aux besoins de la métropole ? Bien sûr, il répond même aux besoins de la France et de l'international. La métropole, c'est 7 millions d'habitants, nous on approvisionne 18 millions de consommateurs. Nous sommes un marché de producteurs, plus de 300 producteurs ici présents sur le marché quotidiennement. Donc on est forcément favorable au circuit court. Cela dit, le locavore en Ile-de-France est très particulier parce qu'on a 60% au carreau des producteurs d'Ile-de-France, des productions mangeables d'Ile-de-France, 300%. Cela représente moins de 1,5% des besoins alimentaires des Franciliens. On estime, sachant que cela varie peut-être d'un expert à l'autre, mais on estime à environ 3 jours l'autonomie alimentaire de l'Ile-de-France. Face à ce constat, et compte tenu des scandales alimentaires, des vertus économiques de l'agriculture locale et des prises de conscience écologiques de chacun et chacune, ne devrions-nous pas redévelopper une agriculture francilienne ? De quelles solutions disposons-nous aujourd'hui ? La construction du Grand Paris aura-t-elle un impact sur le modèle alimentaire en devenir ? Très en vogue, l'agriculture urbaine est une solution développée par une multitude d'acteurs pour faire face aux enjeux alimentaires du Grand Paris. Elle a plusieurs formes, et donc elle fait intervenir plusieurs types d'acteurs, depuis les associatifs, les collectifs d'habitants, jusqu'à des collectifs beaucoup plus importants, qui eux vont cultiver des friches urbaines. Progressivement, aujourd'hui, on assiste à l'arrivée de nouveaux acteurs, des entreprises sont en train d'arriver sur ce secteur. Le projet est né, moi personnellement, d'une envie de me rapprocher de la terre et de la nature, et en même temps, une volonté de monter un projet qui soit vraiment de développement durable, donc qui concilie environnement, social et économique. La base, c'est la production de micropouces, qui est le support pour l'insertion par l'économique. On récolte et qu'on conditionne, qu'on lave, qu'on conditionne et qu'on distribue nous-mêmes en circuit court. On vend beaucoup dans des systèmes de vente directe de panier, on vend dans des épiceries, et puis, où est-ce qu'on vend ? Restaurateur aussi. Le deuxième volet, c'est plus un volet d'animation et de sensibilisation du public aux questions environnementales. Ça vient, je dirais, en lien direct avec également des volontés politiques, et donc c'est un troisième type d'acteur, qui sont donc les élus locaux. Là, vous êtes dans un quartier qui faisait partie de la première vague des rénovations urbaines, et donc on est intervenus sur la voirie, le bâti, les équipements, et on a voulu avancer sur la partie économique. Alors nous, on l'a dénommée tour maraîchère, comme Romainville a eu une tradition maraîchère, et il me semblait opportun de retrouver cette tradition-là, et de créer une véritable pilière économique. Donc on n'est pas dans les jardins partagés, on est vraiment sur une entreprise que l'on souhaite de l'économie sociale et solidaire, et qui donc doit cultiver un certain nombre de produits maraîchers, ce qui devrait aussi contribuer à améliorer le bol alimentaire. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une forte différenciation entre des formes qu'on va appeler plutôt low-tech, du type un peu de ce que j'ai autour de moi aujourd'hui sur le tour à l'agrope high-tech, et des formes très high-tech, avec des projets existants, je pense par exemple à la Loufa Farm à Montréal, donc des formes d'hydroponie, donc culture hors sol. Sur des formes high-tech, on va plutôt être sur la fonction première, qui est la fonction de production. On va chercher à produire, on va produire en effet des volumes très importants, par contre pour les systèmes low-tech, on a une production qui est moins importante, mais on a aussi d'autres fonctions qui sont paysagères, qui sont environnementales, qui sont sociales, qui sont pédagogiques. Ce qu'on voit en tout cas pour le moment, c'est que c'est plutôt les formes low-tech qui se développent. Il y a une vraie question qui peut se poser à travers les discours qui sont véhiculés avec le développement de l'agriculture urbaine. A partir du moment où on dit que des tours maraîchères, que de l'agriculture urbaine peut être vecteur d'autonomie alimentaire pour la ville, ça sous-entend quelque part que la ville peut se passer de terre agricole, peut se passer de la pleine terre pour se nourrir. Et par effet ricochet, ça sous-entend également que cette ville peut continuer à se développer, qu'on peut donc continuer à urbaniser toujours et encore plus, et donc à artificialiser de fait les terres agricoles autour de villes comme Paris, mais également d'autres métropoles françaises. Donc si on prend l'étude de l'APUR, l'atelier parisien d'Urbanis, qui a estimé qu'il y avait 80 hectares de toitures plates qui pouvaient éventuellement accueillir ce type de système. Si on prend ce chiffre-là, mais qu'on le divise par deux, en estimant que c'est l'estimation haute, la fourchette haute de l'estimation, si sur ces 40 hectares on cultive que des laitues toute l'année, on arrive entre 10 et 15% des besoins en laitues des parisiens. Pour moi, l'agriculture urbaine n'a pas une vocation à nourrir la métropole, mais peut-être à la marge. L'agriculture urbaine est une réponse à l'alimentation d'une ville ou d'une métropole. Ça ne peut pas être uniquement la seule réponse. En fait, ce qui est intéressant, c'est que l'agriculture urbaine réveille l'intérêt pour l'agriculture au sens large. Cet intérêt va conduire les citadins à vouloir soutenir cette agriculture rurale et notamment l'installation des AMAP. L'amap, c'est une association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Les gens ne viennent pas pour acheter des légumes, mais viennent pour essayer de donner les conditions pour maintenir l'agriculture paysanne, c'est-à-dire permettre à un paysan de vivre véritablement de son métier. On est un certain nombre à être en agriculture paysanne, c'est-à-dire que là, moi, je vais gérer une petite surface de l'ordre de 3 hectares, 2,5 hectares en maraîchage. Et ça, ça va être beaucoup plus productif aujourd'hui qu'une bonne partie de l'agriculture qui existe déjà en Ile-de-France. Et après, c'est aussi une agriculture qui est très facile à insérer dans le tissu urbain parce qu'on n'est pas sur des céréales qui vont avoir besoin de 150 à 300 hectares pour être rentable. Nous, normalement, on peut être rentable aux alentours de 3 hectares. Il est nécessaire, je crois, aujourd'hui, de voir que la production, juste la production, ne peut suffire à développer un système alimentaire local. Il faut donc penser en termes de filière. À le réseau, il est primordial, c'est-à-dire que si on n'a pas, en amont et en aval, les acteurs permettant à l'agriculteur d'acheter ses semences, d'acheter son matériel, de revendre derrière ses productions, très concrètement, on sera toujours sur des productions à la marge ou en quantité insuffisante, en tout cas, pour alimenter la population francilienne. Et on ne pourra en aucun cas envisager une reconstitution d'une ceinture maraîchère telle qu'elle existait au début du XXe siècle. Donc reconstituer ces filières-là va nécessiter plusieurs, de mon point de vue, en tout cas plusieurs décennies de travail pour réinstaller des producteurs, réinstaller les personnes qui vont travailler à l'amont et à l'aval, démontrer aussi aux acquéreurs finaux que les productions sont de qualité, qu'elles sont fiables, qu'elles sont égales sur une année. Alors il y a des exemples de projets ou de la mutualisation, justement, intégrés dès l'amont. On évoque souvent le pôle de Bretigny-sur-Orge. Sur la base militaire, qui se situe sur Bretigny-Plessipaté, il y a de multiples projets, dont un qui nous tient à cœur au niveau de l'agglomération, ce sont les 70 hectares d'espace qui seront dédiés au maraîchage bio. Il est vrai qu'on a envie de redonner un peu de lettres de noblesse à l'agriculture dans ce coin qui est quand même au départ un coin agricole. L'intérêt pour nous aussi, c'est d'essayer que ce lieu entre dans un système économique viable. En fait, ce qu'on veut, c'est que les gens qui vont travailler puissent en vivre par eux-mêmes. Donc c'est un peu le système de fermes d'avenir. Il y a la production, mais il y a également la transformation. Beaucoup de produits peuvent être produits en Ile-de-France et vont être transformés ailleurs. Comme dans tout moulin à farine, on achète du blé, on écrase ce blé, on en extrait l'amande pour faire de la farine et le son qui va aller en alimentation animale. L'idée, c'est de vendre de la farine à nos clients boulangers. En Ile-de-France, d'abord, il y a une grande culture meunière et donc localement, le circuit court, bien avant que ça existe et que ça soit très à la mode, j'ai voulu le refaire parce que ça me semblait une logique. On a évolué avec les agriculteurs. Il y a des agriculteurs qui se sont passés en bio. Enfin, vraiment, on a une vraie démarche de filière. Encore une fois, le bassin parisien, c'était des hectares de blé. Il y a des tonnes et des tonnes de blé, il y a beaucoup de moulins et puis il y a des consommateurs. Donc, en fait, on a blé, farine, pain, tout est là et dans un endroit, un circuit relativement court. Et puis, dernière chose, évidemment, c'est la distribution. Là aussi, il y a, je crois, un certain nombre d'objectifs à réaliser. Je pense notamment en termes de débouchés commerciaux avec les commerces de bouche qui ont disparu progressivement de nos centres-villes au dépens, malheureusement, du développement des grandes surfaces. Mais enfin, on peut imaginer, dans un premier temps, peut-être qu'il y ait deux ou trois cantines qui profitent de cette production. Est-ce qu'on va servir que des produits bio ? Je n'en sais rien, mais je pense que, d'abord, c'est un marché qui croît très, très vite. 10% de croissance par an, c'est énorme. Le bio, aujourd'hui, fait partie des arguments qui peuvent inciter les collectivités à se réapproprier un territoire agricole en installant des agriculteurs. Mais pour moi, ce n'est pas l'argument de poids. L'argument de poids, c'est de développer des circuits courants. C'est la demande très, très forte des citoyens. Et c'est aussi ce qui va permettre aux agriculteurs en région périurbaine de se défendre. Est-ce que l'autosuffisance, l'autarcie alimentaire existe ? Eh bien, je ne le crois pas. Je pense que les besoins alimentaires des gens, ce ne sont pas uniquement des besoins de consommation, ce sont des besoins sanitaires, ce sont des besoins de santé publique, qui sont forcément diversifiés. Et donc, depuis que le monde est monde, il y a des échanges et ils sont bénéfiques pour l'être humain. Donc, je ne crois pas l'autarcie alimentaire. Je pense que l'autosuffisance est intéressante, mais en même temps, on restera tout de même interdépendant d'autres productions régionales, voire éventuellement d'autres productions européennes. Je crois que l'essentiel, c'est de savoir produire des aliments, plutôt de produire des aliments qui peuvent être vraiment cultivés localement. Il faut éviter, par exemple, consommer des tomates qui viennent d'Espagne, quand on peut les produire en Ile-de-France. Ça, ça fait partie peut-être de cette autosuffisance. Slow Food est une association internationale qui a été créée en 1986 en Italie, à l'initiative de Carlo Petrui. Slow Food défend une alimentation bonne, c'est-à-dire qu'il soit plaisante au goût, agréable, mais aussi propre, c'est-à-dire bonne pour l'environnement, la biodiversité, et juste, c'est-à-dire qu'il paye et soit équitable envers les producteurs et les consommateurs. Chez Slow Food, on défend une philosophie plutôt glaucale, c'est-à-dire qu'on va bien sûr défendre les commerces, l'agriculture de proximité, mais on a une ouverture sur le monde et on présente dans Slow Food des produits, des producteurs, des paysans de 170 pays. Quand on regarde d'ailleurs dans l'histoire humaine, en fait, la plupart des produits que l'on consomme dans notre alimentation aujourd'hui, ils ne viennent pas de chez nous en France. On prend le blé, il vient de Turquie, le riz, il vient d'Asie. Dans l'esprit de manger local, on a l'impression en fait que c'est vertueux en toutes choses. Ce n'est pas tant la distance d'où vient le produit qui détermine, on va dire, son bilan environnemental, mais c'est réellement la manière dont il est produit et la forme agronomique de sa production. Donc je crois que dans une ville comme Paris, l'eau cavore, on mourrait de faim en fait. Et d'ailleurs, si l'économie du pétrole s'arrêtait, on en aurait peut-être pour un mois et ce serait fini. Le Slow Food, ça rejoint effectivement ce qu'on peut dire sur le fait que cette agriculture biologique, cette agriculture urbaine, pour l'instant, reste cantonnée à un segment de la population. Comment on donne accès à l'ensemble de la population à une alimentation de qualité. Les 50 dernières années, en Ile-de-France, on a consommé 170 000 hectares. Et ce n'est pas fini puisqu'on consomme encore 1 000 à 2 000 hectares par an en Ile-de-France. En fait, on consomme les terres les plus proches des villes, les terres vivrières. Cette métropole, elle va se construire. Elle va se construire politiquement, économiquement, mais surtout physiquement. Ça va être notamment la construction du métro du Grand Paris, mais aussi de tout un tas d'axes et d'équipements. Et on va forcément, du coup, là aussi, consommer. On ne va pas faire que reconstruire sur la ville, mais on va devoir consommer des espaces agricoles. Il y a Manuel Valls qui a, de ce point de vue-là, quelque part un peu répandu. Il a prononcé en octobre 2015 un discours sur la réalisation du Grand Paris et où il assure vouloir respecter un nouvel impératif qui est de préserver les espaces naturels, agricoles et forestiers d'Ile-de-France. Mais il ajoute aussitôt derrière que tout ça se fera sans pénaliser le développement. Or, ce développement, il prévoit à long terme, avec donc la construction du Grand Paris, la construction de 140 km² de territoires qui seront aménagés autour des gares, soit l'équivalent de la superficie de Paris. Vous regardez ce qui se passe avec l'installation de Paris-Saclay sur le plateau de Saclay. Mais à aucun moment, ils se sont posé la question de comment nourrir ces gens-là autrement que par les filières habituelles. L'aspect agricole n'a pas été pris en compte par l'établissement public Paris-Saclay tout au début. Il n'y a pas eu de concertation entre les promoteurs de ces projets et nous les agriculteurs. Les conséquences sur notre activité vont être qu'en réduisant les terres agricoles, on crée un déséquilibre au niveau de la faune, au niveau de la fleur, au niveau de tous les éléments de l'écosystème qui permet à un agriculteur de travailler d'une manière respectueuse la terre. Certaines métropoles mondiales ont décidé de se saisir de la question alimentaire. Toronto, par exemple, s'est doté d'un conseil de politique alimentaire. Et ce conseil de politique alimentaire, il a pour objectif précisément de donner les grandes orientations en matière agricole et donc alimentaire et de réfléchir avec les citoyens. Donc c'est, je crois, un outil de planification, un outil politique qu'il serait urgent de mettre en place pour le Grand Paris. C'est primordial et l'enjeu de l'alimentaire parce que, c'est un peu simple peut-être, mais les hommes, pour vivre, ont besoin de se nourrir. Et d'avoir la conscience de ce qu'on mange nous permet d'avoir une attitude vis-à-vis de comment tout ça est produit, différente. La métropole du Grand Paris, si elle est véritablement tournée uniquement sur le développement économique, on va passer à côté de ce qui pourrait être une chance. C'est intéressant de réfléchir à l'échelle métropolitaine, mais il faut y réfléchir avec toutes les données et surtout à l'aune des grands enjeux qui sont ceux du XXIe siècle, c'est-à-dire l'environnement et le climat. Nous voulons un Grand Paris avec une identité. Un Grand Paris innovant, solidaire et respectueux de l'environnement. L'enjeu du modèle alimentaire pourrait constituer le socle de ce futur métropolitain. L'enjeu du modèle alimentaire, solidaire et respectueux de l'environnement.